C'est pour moi aujourd'hui un plaisir de prendre la parole dans le cadre de la célébration de l'anniversaire d'une institution plus que cinquantenaire. Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire au Konatel. A son directeur général, au ministre des Travaux publics et télécommunications, le ministère de Tutelle, à tous les employés de l'institution et à toutes les parties prenantes du secteur de télécommunication. Au fur et à mesure que le secteur de la télécommunication se développe à l'échelle mondiale, le rôle du Konatel prend de l'ampleur au niveau national. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade... Aujourd'hui, nous ne sommes plus au stade où l'objectif était de connecter toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens. C'est devenu plutôt le temps d'intégrer tous les citoyens d'Haïti dans l'économie numérique. Face aux multiples défis du pays, la modernisation des services publics s'impose et pour ce faire, l'État haïtien compte mobiliser les outils de technologie numérique. Ceci n'est pas un vœu pieux, mais une volonté manifeste du gouvernement. J'en veux pour preuve la décision qui a été prise de supprimer les intermédiaires de les programmes sociaux de cash transfert en faveur de la population. Nous ne donnons plus de l'argent à des chefs d'équipe, mais nous utilisons la monnaie électronique pour verser les fonds directement aux bénéficiaires. Cette technique nous permet d'éliminer la corruption, de faciliter la reddition des comptes et de nous assurer que ce sont effectivement les plus démunis qui bénéficient des efforts de l'État. Je souligne en passant que cela n'a pas été facile. Avec les problèmes d'identification des détenteurs de téléphones mobiles, cela était devenu très compliqué. Je ne saurais insister assez auprès de vous, M. le Directeur Général, et vous demandez de veiller à ce que les opérateurs vérifient scrupuleusement l'identité de ceux qui achètent les cartes SIM et leur exigent de demander systématiquement à leurs clients de présenter leurs cartes d'identification uniques. Ceci est extrêmement important. Et cette exigence a des implications qui vont bien au-delà de l'utilisation d'un téléphone. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur l'aspect sécuritaire de la question. Dans ce cadre spécifique, le CONATEL, en tant qu'agence spécialisée dans le domaine des télécommunications, doit être l'interlocuteur incontournable en regard du rôle avant-gardiste qu'il est appelé à jouer dans ce secteur ou combien dynamique. Et les conséquences ne feront pas attendre. Notre pays bénéficiera des retombées des technologies numériques dans de nombreux domaines. Il est indispensable que le CONATEL veille à la mise en place d'un environnement légal et réglementaire qui permette à tous les acteurs du secteur d'évoluer dans un cadre compétitif et concurrentiel équitable et ce, au bénéfice des usagers. J'en profite pour vous dire, M. le Directeur général, qu'il n'est plus que temps de mettre vos experts au travail pour moderniser le cadre légal et réglementaire du secteur. Après 50 ans, et en tenant compte des progrès qui ont révolutionné le secteur, nous devons adapter nos lois pour répondre aux nouveaux défis de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada